Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment associer votre chaîne YouTube à votre compte Google Ads et les fonctionnalités que vous allez débloquer grâce à cette manipulation. Bonjour à tous, bienvenue sur WebMarketSchool, la chaîne où je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Comme toujours, avant d'attaquer le sujet du jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de WebMarketSchool pour être tenu au courant des dernières vidéos, également pour progresser sur Google Ads. Si vous souhaitez que WebMarketSchool vous accompagne dans le développement de notre stratégie d'acquisition sur Google Ads, rendez-vous sur WebMarketSchool.com, vous y retrouverez la méthodologie, les formations et comment on peut vous accompagner sur Google Ads. Alors, on ne perd pas de temps, je vais vous montrer du coup la partie YouTube et comment vous pouvez vraiment tirer parti de votre chaîne YouTube sur Google Ads si jamais vous avez une belle base d'abonnés. La première étape, ça va être de venir associer votre chaîne YouTube à votre compte Google Ads. On va prendre un exemple en fait sur la chaîne de WebMarketSchool. Je vous montre un petit peu comment on fait ça et ce que ça peut vous permettre ensuite de débloquer. Alors, pour ça, vous allez dans Outils, vous allez dans Linked Account ou Compte Associé si vous l'avez en français. Vous allez chercher YouTube juste ici, vous cliquez sur Détail et vous cliquez sur Add Channel. Ensuite, vous allez venir récupérer l'URL de votre chaîne YouTube ou alors le taper directement. Normalement, ça devrait sortir. Oui, là voilà. Oui, je possède cette chaîne. Du coup, il faut juste aller sur YouTube. Donc là, vous vous connectez à votre chaîne. Vous saisissez un nom d'association. Je vais en prendre le nom de votre chaîne. Donc là, vous avez possibilité d'envoyer des données dans votre compte Google Ads directement, l'engagement, les listes de remarketing, le nombre de vues, évidemment. On va tout donner. Donc, l'association est terminée. Donc, normalement, si on rafraîchit, on aura notre belle chaîne YouTube qui est associée à notre compte Google Ads. Donc ça, c'est pour l'association extrêmement simple. Maintenant que vous avez associé votre chaîne YouTube à votre compte Google Ads, il va falloir créer des audiences qui viennent directement de YouTube. Donc pour ça, vous allez dans la partie Bibliothèque partagée, dans Audience Manager, vous cliquez sur le gros plus ici. Et là, on a la possibilité de créer des audiences YouTube. Et là, on va voir un paquet de possibilités. C'est là où c'est super intéressant. On va pouvoir créer, par exemple, une audience des personnes qui ont visité notre chaîne YouTube et qui ont vu des vidéos. On va être audience YouTube, vue de vidéos. Vous avez la possibilité de créer une date, en fait, sur la durée, en fait, sur laquelle vous souhaitez que l'audience soit valide. Par exemple, si vous voulez re-cibler sur 540 jours, tous ceux qui ont vu une vidéo, vous pouvez. C'est assez sympa. Et du coup, en fait, soit vous souhaitez la démarrer sur les 30 derniers jours, soit vous souhaitez démarrer avec une liste à vide et sur tout ce qui arrivera après. Bon, évidemment, ici, une fois que vous êtes dans la liste, vous pouvez y rester 540 jours, comme je viens de le mettre ici. Donc là, on n'aura que les 30 personnes, enfin, on n'aura que les personnes qui ont vu les vidéos de la chaîne sur les 30 derniers jours, mais ce sera actif sur les 540 jours. Donc, en fait, c'est pour ça que dès que vous avez une chaîne YouTube qui commence à bien marcher, c'est important de le faire dès le début, parce que c'est des audiences qui vont s'agrandir petit à petit. On n'a pas la possibilité de revenir au-delà de 30 jours, malheureusement. Hop, c'est peut-être le seul problème. Après, si vous faites des dizaines de milliers de vues par jour, ce n'est pas un problème quelque part. On va regarder aussi les autres possibilités. C'est juste pour vous montrer un petit peu le concept. Donc, vous pouvez ensuite sélectionner certaines vidéos de votre chaîne, donc en fonction des catégories de votre chaîne ou des vidéos où vous pouvez recibler certaines personnes. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aussi cibler, évidemment, vos abonnés. Bon, ça, c'est la classique. Vous pouvez visiter ceux qui ont engagé avec votre... Vous pouvez recibler, par exemple, pardon, ceux qui ont engagé avec votre page en visitant la page d'accueil. Bref, vous avez vraiment la possibilité de faire plein de choses qui ont liké une de vos vidéos, qui ont partagé une de vos vidéos, qui ont suivi, en fait, une certaine playlist. Bref, il y a plein de possibilités. On va juste faire, par exemple, tous les subscribers, évidemment. C'est le plus important. Hop, et vous créez votre liste. Donc, ça vous donne après une idée aussi de la... Vous savez, bon, là, c'est en train de se créer, mais de la population de votre audience que vous pouvez recibler après sur le search, sur YouTube, sur le display ou sur Gmail. Bon, les campagnes Gmail vont disparaître, mais ça donne quand même de la data en plus. Et ensuite, si vous voulez créer votre code d'air, enfin, vous allez créer une campagne, en fait, vous allez pouvoir, évidemment, créer une campagne spécialement pour ces personnes. Donc, imaginons que vous souhaitiez faire la promotion, je ne sais pas, enfin, je souhaite faire la promotion d'une formation. Je vais créer une campagne, par exemple, display. Tac, standard, pour pouvoir cibler mes abonnés. Et bon, je passe tout, la partie technicité, setup, etc. Tout ça, je vous encourage à regarder les autres vidéos de la chaîne. J'en ai déjà parlé suffisamment sur comment setup une campagne display. Voilà, et là, maintenant, on va ajouter un ciblage d'audience, évidemment. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, en fait, parce qu'on va pouvoir venir cibler simplement nos audiences YouTube. Hop, non, hop. Voilà, tous les visiteurs YouTube. Donc, on a bien les vues de vidéos et les subscribers. Donc, après, allez voir selon votre stratégie ce que vous voulez créer. Mais c'est vraiment un super moyen de venir retargeter vos utilisateurs et vos abonnés sur YouTube. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous permet de comprendre comment vous pouvez vraiment utiliser votre chaîne YouTube pour développer votre business sur Google Ads. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne de WebMarketSchool. Et comme toujours, je vous en remercie. Et encore une fois, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur les services, les formations et la méthodologie de WebMarketSchool, rendez-vous sur webmarketschool.com. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes YouTube. Bon apprentissage. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501